Sur ODH TV Sur cette carte-là, j'ai résumé deux livres, deux petits livres. J'ai résumé ces deux livres-là, c'est-à-dire le 5 novembre 90 et l'Omni-Barlian 51-2009, mes enquêtes. Donc, j'ai mis sous forme de points rouges, des boules rouges, tout simplement, qui avaient été vues dans le secteur. J'ai fait ça en gros. J'ai fait, par exemple, là, une boule rouge, avec 21, 9, 75, où j'ai mis la date. J'ai mis un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, mais je ne me rappelle plus. Une sorte de te collant, rouge, avec la date. Et puis, à l'endroit, à l'endroit, à côté du pays où ça avait été observé. Là, c'est à Auxerre. Auxerre, bon, est petit sur la carte, donc j'ai dû agrandir un peu en tout. Alors, tout ce qui est observé ici, là, c'est la région d'Auxerre. Ça, c'est des boules. Là, c'est un objet ovale. Là, c'est un carré. Le carré blanc avec la croix, c'est un carré qui a été vu. Il a été vu, d'ailleurs, on l'a même suivi, ce fameux carré. Il est parti d'Auxerre, de Saint-Georges, là. D'Auxerre. Il est passé à Chablis. Il est descendu à, j'ai promis de mettre à Arnoux, à Pizy, et à Guyon. À Toutry, pardon. Toutry. C'est vraiment le seul objet qui a été suivi sur une aussi grande distance que j'ai dans mes témoignages. Autrement, j'ai des boules jaunes, des boules jaunes et vertes, où j'ai mis deux autocollants. Deux autocollants, l'un collé là sur l'autre, ça veut dire que c'était à la fois jaune et vert. Quand j'en ai mis, là, par exemple, c'était rouge et vert. Alors, à quel est un avion, peut-être des lumières d'avion ou pas, allez le savoir, ça peut être une méprise. Les points noirs, c'était des boules noires. Tout ce qui est en forme de cercle, c'est des boules. Vous avez les formes allongées, comme ça, c'est des cigares. Les formes en forme de cylindre, c'est des cigares. C'est un cigare qui était de couleur rouge, rouge bordeaux. Et là, c'était un cigare qui avait deux couleurs. Du côté, c'était en 70, du carisé. Voilà, vous connaissez le carisé. Il était sur un côté violet et l'autre côté était jaune. Voilà. Là, j'ai encore un cigare qui a été vu. C'était du côté de Sougère-en-Puisé. En 80, c'est-à-dire après tout. J'ai un triangle, le 5 novembre 90, qui a été vu ici, du côté de Saint-Sougère-en-Puisé. Du côté de Trény. J'ai un triangle encore qui a été vu ici. J'ai donc découpé un autocollant en forme de triangle. Là, j'ai un rectangle qui a été vu. Là, c'est un devis autour, le fameux panne de devis autour. Il a été vu, ce dirigeant, du côté d'autre côté, allant sur Roi. Là, c'est une forme trapezoïdale. Je l'ai représenté un peu bizarrement, ce genre de trapezoïdale. Le 5 novembre 90, c'était du côté de Paro. Là, encore 5 novembre 90, du côté de Salini. Un triangle aussi qui a été vu. Voilà, en gros, c'est ça. Ben, vous voyez, il y a des boules, des triangles. Là, un petit... Alors, encore un trapèze en 74, qui a été vu à la Salle Saint-Cyr. À la Salle Saint-Cyr, un triangle de 8-0-2, aussi du côté du Q-d'eau. Du Q-d'eau, c'est pas loin de précis sur 3. Alors, du côté de Biliers-sur-Tolon, j'ai eu un cas avec un copain que je connaissais bien. C'est en forme de diamant tronqué. Alors là, il y a eu deux témoins et ils n'ont pas vu la même chose. Il y en a eu un diamant tronqué qui arrivait de Mygène en direction de Biliers-sur-Tolon, avec deux barres oranges, qui ressemblaient à des verrières. Et lui, René Pienne, a vu comme un humanoïde, derrière la vitre supérieure, la barre supérieure, avec un petit flash bleu sur le côté. Et c'est tout ce qu'il a vu. Or que son copain à côté a vu... Donc René Pienne a vu le diamant tronqué à la base, tandis que le copain d'à côté a vu, non pas sous la partie tronquée, lui, il a vu un petit triangle. Et ce petit triangle s'est dirigé en direction du Gros-Monde. C'est le Gros-Monde, il y a le Petit-Monde et le Gros-Monde, c'est deux mondes qui sont à proximité de Biliers-sur-Tolon, en direction de l'Est. Donc quand on va du côté de Neuilly, ils sont en direction de Neuilly, et il y a l'autoroute A6 qui passe entre les deux. Et donc il y a vu un va-et-vient en direction du Gros-Monde et du Petit-Monde de ce petit triangle qui était à la base. Mais René Pienne ne l'a pas vu du tout, ça. Donc ils n'ont pas vu la même chose. Sur un même cas, ils n'ont pas vu la même chose, il y a eu deux interprétations différentes. Et le deuxième témoin, celui qui a eu le Petit-Monde, n'a pas vu l'humanoïde qui était comme derrière une fenêtre. Donc c'est un ovni en forme, on aurait appelé ça un ovni, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. C'était un ovni en forme de serpente, tout simplement. Et la Béné a été où ? C'était en mars 1981, et ça s'est passé au-dessus de la forêt, à proximité de Joigny, derrière Joigny, vers la ville-vallée. Et là, il y a trois petits bonhommes et deux sphères blanches. Ici, là ? Non, à droite, sur la carte. Ici, là, oui, oui ? Oui, c'est un cas de rencontre du troisième type, où il y a eu trois humanoïdes qui ont été vus, et c'était donc à tonnerre. Ça devait être dans les années 53. C'était aussi dans les années 53. Avec deux boules blanches. Là aussi, il y a eu des humanoïdes qui ont été vus, et c'était du côté de l'insecte. Alors le cas de l'insecte, il est connu aussi, il est très connu de tous les ufologues, c'est un cas classique, avec trois humanoïdes. Il y en a eu aussi un cas qui a été vu de ce côté-là, un objet oevoïde du côté de Sauvigny-le-Bois, avec un humanoïde en 67. Il est très connu aussi, le cas du Père Monat. Voilà, j'ai quelques cas comme ça, avec des humanoïdes. Est-ce que vous pensez que ce genre de carte devrait être fait dans les autres départements ? Oui, ce serait utile, parce qu'avec une carte, c'est plus parlant. Avec une carte, on voit tout de suite. C'est comme quand, par exemple, vous décrivez un phénomène, un phénomène ovni, et puis que vous faites un dessin, c'est toute la différence qui est. Dès que vous faites un dessin, un dessin, ça parle plus vite, ça parle tout de suite, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est plus concret avec un dessin, bien sûr. Donc une carte, avec une carte, on voit tout de suite ce qu'il en est. Vous voyez, là, on voit tout de suite que ça suit la vallée de l'honne. La vallée de l'honne, elle... Tous les témoignages sont là. Par ici, il n'y a pas grand-chose. Par ici, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a rien. Il y a rien de la vallée de l'honne. Les catalogues, ils connaissent, c'est des catalogues de coupures de presse. Les catalogues de coupures de presse, j'en ai fait trois sur le l'honne. J'en ai fait un de 47 à 60 dans les années 60, une autre des années 70, c'était bien. Et après, 70, 76, puis 77, de 2000 et quelques... J'ai prêté jusqu'en 2017. Parce qu'en 2017, après les années 2000, il n'y a eu que moi qui ai publié dans L'Union républicaine des coupures de presse sur l'activité de mon association. Donc, je ne les ai pas réactualisés, les derniers... Les derniers catalogues, je ne l'ai pas réactualisés. Mais ça reste à faire. Autrement, bon, c'est les trois catalogues qui sont les plus importants. Si on s'intéresse à l'activité ufologique dans le département de Lyon, à travers les coupures de presse, à travers les coupures de presse de journaux. Et pourquoi es-tu décidé à faire ces catalogues ? D'où ça vient l'idée ? C'est simplement que j'avais gardé des... Dans les années 69, j'avais découpé des articles de Lyon républicaine concernant les ovnis ou les soucoupes volantes. Et j'en avais quelques-uns. Et puis, quand j'ai été au Sceau, quand je me suis intégré au Sceau, j'ai vu qu'ils gardaient beaucoup les coupures de presse. Et puis, qu'il y en avait beaucoup. Quand j'ai été notamment faire du tri chez Thierry Pinvidic, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'articles de presse. Et puis, moi, ça m'a donné une idée. En en discutant avec Gilles Durand, il me dit « Tu peux arriver à retrouver dans toi la même chose, dans ton journal de Lyon républicaine, mais en regardant les années anciennes, 54, il m'a même mis les dates des grandes vagues. » Alors, j'ai commencé comme ça. Alors, je cherchais dans le Lyon républicaine. Et puis, j'ai trouvé des articles. Des articles dans le journal Lyon républicaine. Et j'ai fait presque toutes les recherches de 47 jusqu'à maintenant, enfin jusqu'aux années 2000. Et puis, j'ai trouvé quand même pas mal de... Il y a certains journaux que je n'ai pas pu consulter parce qu'ils manquaient, tout simplement. Ils manquaient. Il y a déjà des journaux détruits, des journaux qu'on ne trouve plus, qui ne sont pas présents dans les archives de Lyon républicaine. Parce qu'ils manquent. Il y a des journaux manquants. Mais je n'ai pas non plus tout regardé page par page parce que j'ai déjà mis... J'ai déjà fait ça sur une période de 30 ans. Bon, je n'y allais pas tous les jours. Mais j'ai fait ça sur une période de 30 ans. Mais c'était déjà assez fastidieux parce qu'il fallait que je sois en même temps. À cette époque-là, je travaillais. Ce n'était pas simple. Mais j'ai quand même réussi à faire cette compilation. Cette compilation à partir des idées du saut que Gilles Durand m'a données. Et puis, ça a bien marché. On peut dire quand même que le département de Lyon au travers des coupures de presse est quasiment fait. Est-ce que tu penses que ça devrait être fait dans l'autre département ? Oui, oui. Mais il y a Julien Gonzales dans le département de la Nièvre qui l'a fait. Mais il ne l'a pas publié encore. Il cherche à les publier. Pendant un moment, il cherchait à les publier. Il m'avait demandé si d'ailleurs mon éditeur était prêt à publier. Simplement que mon éditeur fait de l'édition locale. Et puis, il me disait que pour les vendre, ils seraient obligés de se déplacer dans la Nièvre. Et tout, ça lui ferait trop loin. Les mettre en ligne, il arrivera à en vendre quelques-uns. Mais bon, on lui voit l'argent qu'il met derrière ces revues-là. Alors donc, c'est ça qui l'a un peu freiné. Autrement, l'idée de publier les coupures de presse de Julien Gonzales, qu'il a recueillie, lui, à travers les journaux, il a fait vraiment toute la recherche complète depuis les années 54 ou même avant jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fait pour la Nièvre. Et donc, évidemment, pour les départements, j'invite les gens à faire des recherches dans les bibliothèques. Si vous allez dans les bibliothèques municipales et vous demandez les anciens journaux locaux, etc., et vous feuilletez page par page, vous n'aurez pas le droit de faire de photocopie puisque ça abîme le papier, mais on vous autorise à le prendre en photographie numérique. Le faire pour tous les départements de la France, ce serait bien que ce soit. Ça apporterait beaucoup plus d'informations. Je l'ai fait aussi pour l'honneur du nord-est de la France, grâce à quelqu'un qui l'avait déjà, que j'ai repris, d'ailleurs. Et ces catalogues, ils connaissent ? Est-ce qu'ils sont disponibles quelque part ? Il faut me les commander. C'est moi qui les ai chez moi. Ce sont des photocopies que j'ai faites, d'articles de presse, que j'ai reliées. Et on peut les avoir en s'adressant à moi, à travers de l'AEPA, à mon adresse à Charbuy d'Amblion. Et puis, je les envoie en payant. Bon, il y a les frais de port à payer. Et puis, le prix du catalogue, ils ne sont pas très chers. Deux catalogues, ça vaut à peu près 10 ans. Ils font plus... Chaque catalogue fait plus de 100 pages.